En attendant, pour rappel, on lance un concours en partenariat avec Rinko, je vous fais gagner 3 matos, c'est en description, ça se passe sur Instagram et ça jusqu'au 2 octobre 2024, tout simplement. Bonjour tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Bon, aujourd'hui on vient parler de ça, c'est la X-ROS 4 Nano de chez Vaporesso, on parle d'un système de 1350 mAh qui se recharge en 30 minutes avec des cartouches X-ROS et un camouflage que j'ai reçu qui est assez atypique, qui me fait un peu penser à Terre et Eau, et voilà pourquoi. Et il y a une petite fleur, ça change tout, franchement. La fleur change vraiment tout, c'est de me convaincre comme je peux. Bon allez, salut tout le monde, c'est Théo, aujourd'hui encore un pote, je sais, mais là on va du côté de chez Vaporesso parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire vis-à-vis de cette X-ROS 4. Donc alors au moment où je filme cette vidéo, on est début septembre, et toujours pas de date prévue, encore une fois, j'adore vous faire des vidéos en ce moment où j'ai pas plus d'infos sur le matos, ni même le prix. Mais bon, on va quand même voir tout ça, on intègre un packaging classique, comme d'habitude, toujours les petits pictos. Alors là, on va retrouver trois petits thèmes. On va avoir un thème avec une fleur, avec une voiture, avec un espace, tout simplement. Les petites informations derrière, 1350 mA, on est sur le logiciel Corex, Corex 2.0, et on nous parle d'une recharge de 40 minutes en 2A. J'ai pu voir sur certains blogs qu'on parlait plutôt de 30 minutes. Moi, personnellement, je suis pas fan d'envoyer 2A directement dans la tronche. Je passe en 0.5, c'est donc beaucoup plus long. On est sur un système de pod qui, au premier abord, on va se dire que c'est encore un pod, effectivement. On a un système dessus, on a un flux d'air plutôt, qui nous permet de vraiment passer de MTL à RDL, qui est un peu plus smooth, je trouve, que sur d'autres. Par exemple, la Manto ou la Charon Racer, par exemple, où on est soit sur un système de clip. Donc, on n'a pas de chose smooth, c'est tac, 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 c'est vraiment en forme d'escalier. Là, on a vraiment quelque chose d'un peu plus smooth. Bon, ça fait trois fois que je place le mot smooth, on va peut-être arrêter ça. On est sur les résistances X-ROS. Évidemment, il y a une compatibilité entre elles, ça, ça va de soi. Qu'est-ce qui change entre toutes les résistances Manto, etc.? Eh bien, pour rappel, la X-ROS, elle a l'avantage de juste se déclipser, tout simplement. On va venir déjà imbiber la résistance. Dedans, qui est fournie, c'est une résistance en 0,4 Ohm. On n'a pas plus d'informations au niveau du culot de cette résistance. Petit focus. Allez, on se fait. Voilà. On n'a vraiment aucune information. Donc, si on joue le client lambda, eh bien, même sur la résistance, rien n'est marqué. Au niveau du packaging, rien n'est marqué non plus. Donc, on est censé avoir une machine qui va pouvoir potentiellement s'autorégler. Au niveau de la puissance, la machine va délivrer 30 watts maximum. C'est déjà bien. On a pu voir des systèmes avec plus de puissance ou moins de puissance. Dedans, on va se mettre le petit Corn Master de chez Vap Mondial. Alors, par rapport à Vap Mondial, il y a quand même une petite chose à savoir. C'est que tu as un code, quand même. C'est le code 50-50. 50-50. Ça te permet d'avoir 50% sur ton deuxième liquide. Tu te prends 200 ml. Ça te fait quasiment 100 ml gratos. Je te laisse aller voir en description. Le Corn Master. On est en gros sur de la mangue, sur de la barbe à papa. C'est un liquide assez fruité. Bien cool, quand même. Ça fait une petite semaine. Allez, une semaine et demie, deux semaines qu'il step. Et on peut déjà avoir une belle petite couleur, quand même. Allez, on se retire la petite étiquette. On va la coller. Et comme je disais, l'avantage de cette X-Ross, c'est que tu peux remplir sans te prendre la tête. Par exemple, tu as la petite languette rouge. Et puis, hop. Tu remplis tranquillement. Et ça, que c'est cool. Alors, sur le liquide, on est sur une composition 30-70. Je me permets de le mettre dessus parce qu'on a des arrivées de coton. Je vais quand même vous les montrer. Qui sont assez importantes. Et franchement, sur les résistances de chez Vaporisso, j'ai aucune crainte à claquer un liquide assez épais par rapport à tout ça. Alors, en attendant, pour rappel, on lance un concours en partenariat avec Rinko. Je vous fais gagner trois matos. C'est en description. Ça se passe sur Instagram. Et ça, jusqu'au 2 octobre 2024, tout simplement. Donc, allez voir en description. Au niveau de la machine, cinq petits clics pour allumer, cinq petits clics pour éteindre, trois petits clics pour la loquer ou la déloquer. Ça va dépendre. On vient se rapprocher. Et je viens vous montrer l'écran. Donc là, je l'allume. Hop. Là, je viens la déloquer. Alors, c'est ça qui est cool. C'est qu'on passe à des systèmes avec de l'animation. Maintenant, c'est... Soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Moi, je trouve que c'est un peu gadget. Mais ça change des trucs assez bruit de coffre. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. Alors, par contre, c'est chiant. Ces trucs-là, pour rentrer dans les menus, c'est une galère. C'est toujours des cheat codes. Trois clics, deux clics, un clic, zéro clic. Un, deux, trois, quatre. Et c'est ce qui m'agace, franchement, sur les pods pour rentrer dans les menus ou des trucs comme ça. Je trouve ça chiant. Hop. Voilà. Donc, deux clics, tu vas rentrer dans le système pour justement trouver un peu tout ça. Et du coup, puff clear pour remettre à zéro. Là, on a animate off pour vraiment retirer l'animation de la fleur. Et donc, si je refais deux clics, par exemple, et que je vais sur motocycle, on va avoir cette belle petite moto. Bon, franchement, c'est rigolo. Quand vous allez passer du mode éco au mode classique ou au mode un peu plus power, on va avoir la jauge de vitesse qui va augmenter petit à petit. Et on va aller, hop, sur le mode universal. Bah, universe, plutôt. Qui est celui-ci. Franchement, je trouve que c'est le plus simple. Voilà. On a notre petit logo, notre autonomie de batterie, notre puissance. On a tout ce qu'il faut. On va remettre l'animation. Et vous voyez que maintenant, bah, voilà, on a une petite animation. Alors, franchement, l'animation ne bouffe pas plus de ressources en termes de batterie que ça. Bah, bah. On clipse. Donc, on voit que tout est bon. Donc là, moi, je n'ai rien touché. On est à 25 watts. Donc, si je me rends sur Internet et que je regarde les X-ROS 4 résistance, on va voir les plages de puissance. Euh... Tatatatatatatam... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les plages de résistance ? Et bah, on ne nous dit rien. Donc, on ne sait pas à quelle puissance est-ce qu'on peut vapoter. Non. L'inconvénient de ça, c'est que je n'ai pas reçu d'autres résistances. Il me restait une 0.6 à la maison. Et pour moi, ça s'était pré-réglé. Et c'est tout. Bon. Maintenant, on va passer au test de voir si ça marche. Alors, est-ce que tu as un système de tirage automatique ? Bien évidemment. On reste sur le système de la X-ROS. Système qui est quand même connu maintenant. Ça marche plutôt bien. En vrai. C'est pas un... On a un bon rendu saveur. Ça reste des résistances X-ROS. Mais pour moi, on a un tirage beaucoup trop serré comparé à de la Monto. Enfin, tous les autres potes que je vous ai fait en revue. Vaporiso m'avait déjà prévenu vis-à-vis de ça que ça allait être un tirage vraiment... Axé MTL et pas axé MTL slash un tout petit peu RDL. Mais pas du tout RDL. C'est sympa. Ça se prend. En vrai. Pour un primo, oui, ça se prend largement. Ça, oui, c'est petit, c'est compact. Ça se met largement dans un sac ou un truc comme ça. Mais ça s'entend quand je tire. C'est qu'à chaque fois, je laisse un peu d'air rentrer. Parce que sinon, il faut vraiment aspirer comme un bœuf. Et si j'aspire comme un bœuf, une fois sur deux, je vais aspirer du liquide. Mais ça marche bien. Ça marche bien. En vrai, là, je suis à 25 watts. On a rendu saveur qui est extra. Le côté un peu mangue et le côté bubblegum du Cornmaster. Bubblegum plus barbe, pas, pas, pas. Mais tentez ce liquide-là. En plus, avec le code, ça vous revient à peanuts. Et c'est super sympa comme truc. Bon. Sans réel coup de cœur avec cet X-ROS 4. Franchement, Vaporéso reste sur des systèmes de pods. Je ne dis rien vis-à-vis de ça. Mais ce n'est pas du tout ma cam. Je voulais quand même vous faire un retour. Parce qu'on n'en entend pas parler. Pardon. Et ça risque d'arriver bientôt. Après, je reste sur l'idée que les X-ROS classiques, les versions tube, sont mieux. Je préfère mieux ça que ce petit truc quand même un peu brique. La X-ROS se glissait vraiment très simplement dans la poche ou dans un sac. Ça, c'est un peu plus massif. Sachant qu'en termes d'autonomie, ça reste assez kiff-kiff. Pour rappel, la X-ROS 4, on était... La X-ROS 4 Mini, on était à 1000 mA, un truc comme ça. Pour la même capacité, vu que c'était des systèmes de cartouches. Donc là, on rajoute juste 300 mA. De une, on fait une économie financière. Parce que ça, je pense que ça va coûter beaucoup plus cher. Et une économie de place. Bon, après ça, 300 mA, en vrai, c'est à toi de voir ce que ça va donner dans le temps. Tout simplement. Bon, pas plus conquis que ça. Mais ça me permettait au moins de vous en parler. On verra peut-être pas ce que ça donne d'ici trois semaines. Parce que je sais qu'elle va rester en placard, celle-ci. Mais au moins, vous savez que, bon, bah, si vous êtes fan de la série X-ROS, pour eso, on ressort une bientôt. Alors, ils m'ont vraiment envoyé le... Moi, je l'appelle le colori Tereo, littéralement. Mais ils sortent d'autres couleurs, bien évidemment, sur celle-ci. On se tient au jus, n'est-ce pas, sur d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous. A bientôt, évidemment. Ouais. Et puis, on se retrouve sur le concours, surtout. Instagram, c'est en description. Allez, à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.